Fruits des amours de Pomone et Vertume Le jardin potager du château fort d'Ecosine-Lalin est traversé par un long sentier qui aboutit sur de petits pavillons consacrés à la pêche et à la chasse. Deux allées le coupent et conduisent au statut de Vertume et de Pomone, deux divinités étrusques qui veillent encore paisiblement sur le jardin. Vertume signifie tourner, changer et était vraisemblablement un roi d'Etrurie. Après sa mort, il devint un dieu pour avoir cultivé avec passion et soin des fruits et des cultures du jardin. Son culte arriva jusqu'à Rome où il était pris pour le dieu des vergers et des jardins. Comme la signification de son nom l'indique, Vertume avait la faculté de pouvoir changer d'apparence à sa guise. Superpouvoir dont il usa et abusa pour séduire la nymphe Pomone. Celle-ci avait un goût prononcé pour les vergers et les fruits et fuyait les bois à la différence des autres nymphes. Malgré ses ruses, Vertume, fou amoureux de Pomone, ne parvenait pas à la charmer. Un jour toutefois, il lui vint l'idée de se métamorphoser en vieille femme, ce qui lui valut un certain intérêt de la part de Pomone. Aiguissée par la curiosité, elle écouta attentivement Vertume qui lui vanta ses qualités sous les traits d'une vieille femme bien inoffensive et digne de confiance. Pomone eut au fait de regretter d'avoir éconduit son amant et s'aida au charme de l'immortelle Vertume. Ce mythe est en réalité une allégorie pour la succession des saisons. Le poète latin Ovid semble appuyer cette hypothèse, puisqu'il rapporte que Vertume s'était successivement transformé en laboureur, en moissonneur, en vigneron et en vieille femme. Symbole pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Pomone répand généreusement sa corne d'abondance, tandis que Vertume la tient contre lui bien droite, pour ne rien éparpiller. Le paradis terrestre est à Écossine. En 1914, le château fort est la propriété d'une famille italienne, les Aldo Brandini. Mais ceux-ci n'y habiteront jamais. En fait, une congrégation religieuse occupe les lieux et on n'y admet bien entendu pas le public. D'ailleurs, le jardin est entretenu par un particulier. Pierre Pelletier l'évoque dans son ouvrage Écossine, une histoire d'amour, son goûter matrimonial, paru aux éditions du CIHL en 1988. Marcel Tricot décide de rebaptiser le jardin, ce sera désormais le paradis terrestre. Lors du goûter matrimonial, ce jardin d'Éden est exceptionnellement accessible. La guerre met un terme aux réjouissances et le jardin luxuriant est livré à l'abandon et à la nature sauvage qui reprend ses droits. Dans les années 60, Frédéric Artevels, qui préside la fondation Van der Burg, reprend les choses en main et permet à nouveau au public de pénétrer dans le jardin d'Éden, désormais classé par la commission des monuments et des sites. Hélas, le vandalisme de certains fit du lieu un enfer et les portes du paradis terrestre furent condamnées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada